Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà repartis pour une lecture des énergies. Je n'ai pas de requête précise. En revanche, ça me fait vraiment faire cette guidance. Je pars avec l'oracle de l'enfant intérieur qui est souvent très juste et très pertinent, qui va chercher un petit peu loin. J'ai une première carte, la carte du jeu. Alors, c'est marrant, ça me fait tout de suite faire le focus sur la couronne. Comme si on vous demandait d'imaginer que vous étiez un roi, une reine, une princesse, un prince, en tout cas, quelqu'un d'important, mais important dans votre propre royaume, important pour vous-même. Comme si on vous disait, allez quoi, jouer à des jeux de rôle avec vous. les rôles que vous n'osez pas prendre et même le rôle opposé à celui que vous avez tendance à prendre. Ça me dit, par exemple, si vous avez un peu tendance à vous victimiser ou à « moi, je n'ai jamais de chance, ça tombe toujours sur moi » ou « de toute façon, je sais que je ne vais pas y arriver, ça ne donnera rien », etc. de prendre vraiment le rôle opposé de la personne qui a grandement foi en son projet, qui a très, très confiance en elle et qui sait que ça va être vraiment fabuleux, que ça va aider beaucoup de personnes, que ça va illuminer, que ça va éclairer vraiment beaucoup de cœurs, beaucoup d'âmes en face et de croire à fond. Est-ce que ça change quelque chose à l'intérieur quand on part comme ça plutôt que « ouais, mais bon, c'est que moi ». Voilà, on nous invite vraiment à jouer, jouer avec des rôles qu'on n'a jamais pris. Oh ! Et alors, c'est drôle parce que ça génère à l'intérieur, dans le plexus notamment, une grande joie. De dire « ah mais ouais ! » parce que ça va vous faire partir complètement différent sur un même projet, avec le même travail, avec la même préparation en amont, avec les mêmes prises de risques, les mêmes partenaires. Mais vous allez aborder ça d'une toute autre façon. La carte « l'enfant scolaire doué ». Alors là, on vous dit de vous regarder tel que vous êtes. J'ai l'impression que ça s'adresse, ça fait très mal à la tête, que ça s'adresse à des êtres qui manquent de confiance, qui ont beaucoup de doutes, qui partent souvent perdants, qui partent un petit peu à reculons, qui sont dans l'ombre, qui se cachent. Voilà. Et là, ça me montre vraiment ce projecteur de mise en lumière, mise en exergue. Pas nécessairement de l'ombre à la lumière parce que ça éblouit, c'est trop difficile. Juste en vous. propose ce jeu de changer de rôle, tout simplement. Même d'essayer chez vous de mettre une lumière sur vous. Qu'est-ce que ça me fait ? Qu'est-ce que ça génère ? Vraiment, dans mon corps. Et quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle, d'oser vous mettre en lumière, de faire comme si. d'imaginer une scène de théâtre autour de vous et de faire comme si. Ok, si je pars comme ça, qu'est-ce que ça change ? Comment je me sens là ? D'imaginer des gens devant vous, vraiment une mise en scène radicalement opposée à ce que vous avez l'habitude de faire ou de vivre, ou d'expérimenter. Ce que vous n'osez pas faire. en gros, faire face à vos peurs. Mais à vos peurs. Pas, oh, moi, j'ai peur de ça. Non, non, vraiment, la peur centrale, le truc de, oh, mise en lumière, ça parle clairement d'une mise en lumière. Voilà. De vous rappeler aussi, peut-être, que vous avez les outils, que vous avez les atouts, que vous avez l'expérience, que vous savez faire. Peut-être faire un bilan, un petit peu, de ce que vous avez déjà fait dans votre vie. Comment ça s'est soldé ? Comment ça s'est passé ? Les retours que vous avez pu avoir ? D'être un petit peu plus objectif que vous ne l'avez jamais été. Voilà ce que ça me raconte. Et une dernière carte avec l'enfant intérieur. Laissez-vous guider par vos étoiles, j'entends. par vos étoiles, que ce soit les êtres qui vous ont toujours soutenus ou votre... Il y a quelque chose en vous qui fait que vous avez toujours su et toujours cru et que vous avez toujours avancé. Et on vous demande vraiment de vous appuyer là-dessus. Ça me montre vraiment cette petite chose rouge sur le vêtement du cerf et puis tous ces oiseaux là autour, tous ces oiseaux, tous ces êtres qui vous entourent. L'adolescent adapté. C'est ça, d'observer à quel point vous avez poussé un rocher qui nécessairement retombait une fois arrivé en haut et c'était l'éternel recommencement. Observez ça et vous demandez si vous avez encore envie de ça. Est-ce que vous pourriez changer comme paramètre dans cet engrenage qui a toujours donné ce résultat ? Par exemple, j'ai l'impression que ça a été une expérience, une fois et que vous avez fini presque par la généraliser dans votre vie. Je n'ai pas l'impression que ce soit un schéma qui se réitère régulièrement. Et puis, vous avez les cartes je crée et j'autorise. Vous voyez, c'est vraiment cette boule-là, ce gris, on le regarde, on l'observe, mais finalement, on peut passer au-dessus, on peut passer outre, on peut faire autrement, on peut le ranger dans une expérience qui a été vécue, certes, mais ça ne génère pas vos fondations en fait, ça ne génère pas votre, une de vos caractéristiques, c'est juste une expérience et on vous demande de la laisser à sa place, de passer au-dessus, de donner la main à quelqu'un s'il le faut pour vous rassurer un petit peu et puis de tracer votre route vers la création, vers l'envie, vers la joie, toujours ce cœur, cette couleur verte, peut-être en lien avec la nature ou avec votre nature, en tout cas, peut-être un projet à plusieurs en co-création ou alors, ça me montre aussi vous, votre enfant intérieur et votre être aujourd'hui devenu adulte qui vous soutient, qui vous chérit, qui vous protège, et de vous sentir parfaitement en sécurité, même sur ce fil là, tendu entre deux brins d'herbe, splendide, donc un grand encouragement, oui, c'est ça, on reparle d'adaptation, observez les masques que vous avez adoptés pour, dans votre expérience, ça ne me donne pas pas de situation particulière, juste observer de manière neutre sans rien mettre derrière, sans vouloir en faire quelque chose, simplement observer de manière neutre les fois où vous êtes adapté, vous avez mis un masque et demandez-vous si c'est toujours adapté à vous aujourd'hui, si c'est toujours approprié à la situation là qui se propose, ça peut l'être, bien sûr, ça peut l'être, il n'y a pas de, il n'y a pas de bon chemin et de mauvais chemin, il y a, ça peut l'être, vraiment, il y a des situations où bon ben là, je sais, je sais, que ce soit parce qu'il y a quelqu'un en face de vous qui n'est pas nécessairement sain, vous avez besoin de mettre un masque parce que vous avez engendré des émotions un petit peu lourdes à l'égard de cette personne et vous savez qu'il faut adopter le poker face et donner le change, donner le change, vous savez qu'il y a quelque chose qui est susceptible d'arriver et vous vous protégez, c'est votre façon de vous protéger, c'est ce masque là, il n'y a pas de, il n'y a pas de, c'est bien, c'est pas bien, il n'y a rien à poser sur ce fait, c'est vous qui savez, c'est vous qui savez pourquoi vous avez besoin de le faire, pourquoi vous le faites et il n'y a en aucun cas besoin de se juger là-dessus ou de juger l'autre parce qu'il a un masque, voilà, c'est toujours les mêmes histoires de, les choses se font à un moment précis et pour une raison précise, il n'y a rien à en dire en fait, ni plus ni moins, ok, alors avec la sagesse de l'oracle, c'est marrant, ça m'a fait mettre un tissu sur la table, avec ici une pyramide en améthyste et ici un galet de sélénite, c'est trop chouchou, ok, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? merci, âme sœur, je ressens beaucoup de douceur, beaucoup de, dans une rencontre, dans une relation en cours, dans un cocon, il y a un joli cocon, alors il fait froid dehors, c'est l'hiver, c'est une période d'hibernation et je vous sens très protégé, je vous sens bien, je vous sens bien ou en tout cas avec envie d'être bien et d'aller bien et de donner le meilleur, l'île au trésor, il y a toujours cette idée de co-création, de faire à plusieurs et de ce plusieurs naît une belle lumière flamboyante, il y a la douceur, alors c'est drôle, là je sens la douceur de l'eau, la chaleur de l'eau comme un bon bain très agréable qui lave, qui berce, vraiment il y a une notion de renaissance aussi et aussi l'eau comme connexion, connexion cristalline, oui, comme l'eau qui soigne et l'eau qui connecte, ça peut être lu de plein de façons différentes ces connexions, l'eau qui connecte, qui connecte à soi, qui connecte à l'autre et qui connecte à tout le vivant, il y a comme une résonance dans l'eau du corps, il y a des connexions qui se font avec tout le vivant, avec son propre corps, mais c'est doux, c'est en douceur et c'est une eau, je la sens calme, douce et chaude, tiède, vraiment c'est très agréable, c'est très chaleureux, c'est très doux, il y a beaucoup de douceur, lait et miel, beaucoup de douceur, c'est très apaisant et je vous envoie vraiment ce bain d'amour là, il y a un bain d'amour, c'est délicieux, c'est très apaisant, est-ce qu'il y a autre chose ? Non. Oh, il y a la carte tournée en rond qui est à l'envers, il y a une issue, alors c'est drôle parce que c'est comme si c'était le moment où vous êtes dans votre bain ou dans votre canapé sous ce plaid tout soyeux, c'est vraiment un moment où vous n'êtes ni en train de réfléchir, ni en train de chercher une solution, ni rien du tout et pourtant c'est comme si elle allait apparaître comme une évidence par le cœur à l'intérieur et là immédiatement, bim, on arrête de tourner en rond, ça y est, il y a la réponse, en dessous il y a la carte les destinées et en dessous encore un message dans une bouteille, c'est comme si vous étiez dans votre bain, dans votre canapé, en tout cas dans votre confort là et c'est très confortable et bim, il y a un message qui vous arrive, un messager surprenant qui arrive, en dessous il y a la carte heureux, 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 comme s'il y avait eu quelque chose, finalement vous, vous avez lâché prise, vous, vous avez lâché et pfff, c'est comme une libellule qui se pose sur vous subitement et qui vous apporte ce que vous n'attendiez pas ou ce que vous n'attendiez plus, c'est comme si c'était surprenant, ça arrive de manière surprenante, le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il nous dit, c'est très doux, tout est doux là, dans ce que je ressens, mais c'est comme si c'était une bulle de douceur avec autre chose à côté, mais là, c'est une bulle de douceur, et il n'y a rien d'autre qui existe, c'est comme si, justement, c'était l'invitation, il n'y a rien d'autre qui existe que cette bulle de douceur et c'est vous qui gérez la variation de cette douceur et qui êtes capable d'élargir le temps ou pas, on peut la faire durer, cette bulle de douceur et on peut la faire durer peut-être toute une vie. Bien sûr, parfois, il faut mettre le pied dehors, néanmoins, cette bulle de douceur, elle est là, c'est comme un rappel de vous faire vraiment revivre là, cette bulle maintenant, comme un refuge permanent à l'intérieur de vous. Merci. La jalousie. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la jalousie ? Ouh, je reçois une grande fatigue subitement. Comme si ça y est, le poids de la vie qui revient. Comme si ça me disait, eh oui, tu vois, on ne peut pas la garder toujours cette bulle de douceur. Une propension à vous laisser rattraper par la vie des autres, ça me dit. Le mal-être des autres, la vie des autres sur vous. En tout cas, il y a quelque chose qui rejaillit sur vous et qui vous empêche de rester dans cette bulle de douceur. C'est ce que je ressens. Réconciliation, crise. Alors, ça me dit de ne pas fuir ce que ça génère chez vous. D'accord. Qu'en fait, cette bulle de douceur, c'est un refuge mais que finalement, c'est comme si vous fermiez les écoutilles. Et l'idée, c'est de modifier cette bulle de douceur, non pas en un moment de pause et d'une parenthèse à la vie mais de l'intégrer pleinement à la vie comme une synapse où il y aurait vraiment cette bulle de douceur centrale et des petits tunnels qui nous font aller dans tel ou tel lieu vers telle ou telle personne mais il y a toujours dans ce sillon notre douceur, notre bien-être, notre sécurité intérieure. C'est ça. Ce rose, ça me montre une synapse rose. Et pour ça, c'est comme si là, on vous invitait à, eh bien, comme faire un pont et mettre un pied dehors mais mettre un pied dehors dans toute votre sécurité intérieure. Pas avec la peur de allez, je vais dehors mais après, je reviens ici. Ok, je vais arpenter la vie, je vais marcher sur cette via ferrata qui est ma journée aujourd'hui par exemple ou sur ce pont qui me mène, je le sais, en zone occupée de l'autre côté. Je prends des extrêmes, je le sais. Mais j'emmène avec moi ce rose, cette foi, cet amour, cette confiance. Donc, il y a cette réconciliation à l'intérieur de nous de se permettre et d'oser conserver cette sécurité intérieure. Oui, il y a ça. J'ai vraiment le... Ça me montre en image de la personne qui va marcher sur un pont en pierre. C'est pavé, c'est très beau, c'est en pierre. Mais elle se retourne en disant tu m'attends, tu ne pars pas, tu ne disparais pas comme un lieu paradisiaque qui disparaîtrait si on arrêtait de le regarder. Et l'idée, c'est de sortir le cœur très léger sur ce pont de pierre en sachant pertinemment où on va et en même temps d'avoir cette sécurité-là de savoir respirer dans son corps. ça me rappelle ce qu'on disait au début d'observer un petit peu sa vie et de dire j'ai toujours été là pour moi. Je sais que je suis fiable. Je sais que j'évolue chaque jour, que je fais de mon mieux chaque jour. Je sais que je peux m'appuyer sur moi. Je sais que je suis en sécurité en moi, avec moi, à l'intérieur de moi. Et de ce fait, je peux l'être au milieu des autres, quelle que soit l'énergie autour. parce que vous avez cette matrice et vous avez comme un, ça me montre comme un branchement dans le dos. Ce n'est pas un cordon ombilical, c'est votre cœur. C'est être relié à cette douceur, à cette bulle d'amour. C'est branché dans votre dos en permanence. Et il y a beau avoir des tas de choses qui essaient de couper, de trancher, de voler, de brûler, de tout ce que vous voulez, c'est à l'intérieur de vous. C'est comme si on me disait passe par l'imagination, tant que tu arrives à imaginer ce branchement dans ton dos de douceur, d'amour, alors il est là. Et nul ne peut le couper par sa propre imagination, par sa volonté de domination ou de destruction ou peu importe. C'est votre force intérieure qui est là. Voilà. Donc réconciliation à l'intérieur de vous, c'est comme si on vous disait que personne ne tient votre cœur entre ses mains. C'est le vôtre avec ses cicatrices, avec son histoire. C'est le vôtre parce que vous avez toujours été là pour vous. Vous le savez infiniment. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ça siffle fort dans les oreilles, ça travaille très fort. parler, raconter des choses, que ce soit à quelqu'un ou tout seul, s'enregistrer, écrire, mais en tout cas parler, ça permet de conscientiser beaucoup de choses et vous savez quand on conscientise et quand on parle, on le sort de soi. Et il y a énormément de choses qui remontent en ce moment. Et ça peut être bon pour vous de les exprimer, de les verbaliser, de les dire, de les chanter, de les écrire, de les dessiner, ce qui vous passe par la tête. Ok, est-ce qu'il y a autre chose ? Oui. L'oubli, concrétisation. Ok. Il y a en effet quelque chose qui remonte et qui est désagréable, qui a fait très mal avec des toiles d'araignée, avec des... peut-être un deuil, peut-être un décès, peut-être une part de vous morte ou tue. mise au placard. Et c'est comme si, en effet, dans la matière, elle est en train de remonter par un concours de circonstances. et le feu est rouge est à l'envers. On vous invite à sortir cette situation bloquante, on vous invite à la regarder, on vous invite à enlever avec beaucoup d'amour ces toiles d'araignée et à prendre cette paire de chaussures et à la coller contre vous, à la remercier pour cette expérience aussi complexe fut-elle, aussi longue fut-elle. Et puis, ensuite, on vous invite à mettre à la poubelle, mettre au feu, mettre quelque part en tout cas à exprimer et à conscientiser clairement je ronds ce cycle ici et maintenant dans la matière. Je n'autorise plus cette expérience, ces mots, ce fait, cette perception que j'ai eue qui m'a percé les entrailles. Je ne l'autorise plus aujourd'hui, ici et maintenant à bafouer ma vie, à la... à me faire croire que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas capable, qu'il me manque une case. Je ne veux plus que cette situation soit bloquante pour moi aujourd'hui. Et je mets un terme, je clôt définitivement cette expérience. Ça va avec cette situation de réconciliation. Je répare, je prends la décision, il y a la carte de la séparation, je prends la décision claire et sans... Nul ne peut rien dire. C'est très clair pour moi et c'est maintenant de clore ce chapitre. Fin de cycle. Je clôture. On peut parler d'un souvenir, on peut parler d'une blessure, on peut parler d'une histoire, c'est vous qui savez à quoi ça fait référence. En tout cas, c'est terminé. Et à partir de maintenant, vous savez très bien que ça n'aura plus d'impact sur votre présent, sur votre vie. vous le décidez et ça vibre très clairement. Ok, c'est fini. C'est fini. C'est terminé. Votre propre trahison envers vous-même est terminé. Quelle que soit la trahison, on ne rentre pas dans les détails, on ne rentre pas dans quoi que ce soit. C'est terminé. Il y a du pardon là-dessus et il y a du fou. Ok, ça sort de mon cercle, de mon champ énergétique. C'est terminé. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a autre chose sur cette carte de trahison, s'il vous plaît ? Merci. Projection, fatalité, maison. C'est quelque chose. Alors, ce que je ressens là, c'est en effet comme un souvenir réinventé. On est très fort à ça pour garder le rôle qu'on voudrait tenir. on réinvente. On réinvente des souvenirs, on invente une solitude, on invente une différence, on invente des choses pour nous faire croire à notre histoire et du coup, ben voilà, ça ne pouvait pas se passer autrement forcément, etc. On observe nos projections, on observe nos histoires racontées et on décide de sortir de ça, que notre destin est possiblement ailleurs, qu'on n'est pas obstrué et qu'on n'est pas cloué par notre passé, par notre histoire familiale. On n'est pas cloué. Non. Non. on l'a cru longtemps, ça nous a peut-être servi pour nous construire. Aujourd'hui, on nous demande d'assainir notre intérieur, d'assainir notre maison, d'assainir notre temple intérieur en passant par cette clôture claire et nette avec ce dont nous n'avons plus besoin aujourd'hui. Et aujourd'hui, on reprend pleinement possession de notre temple intérieur, de notre foyer, de notre maison. C'est... Vous êtes des bâtisseurs et vous avez construit ce que vous êtes aujourd'hui. Vous l'avez construit avec beaucoup d'amour, beaucoup d'acharnement. Vous avez probablement ressenti des échecs cuisants, des douleurs profondes. et c'est bien là l'expérience de l'incarnation. Aujourd'hui, on vous demande vraiment de regagner cette bulle de douceur en observant ce que vous avez vécu, mais en incluant toutes les parts de votre vie et on sait qu'on est nécessairement sélectif. Est-ce qu'on a encore besoin de se raccrocher à telle ou telle mémoire, telle ou telle histoire, tel ou tel souvenir ? Ou est-ce qu'on décide vraiment de couper avec tout ça et de revenir en son amour, en son temple intérieur ? Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec l'oracle des miroirs encore. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la trahison s'il vous plaît ? Ça me dit de mettre une carte sur la trahison qui est toujours là, sur cette situation de crise là qui ressort. Waouh ! Il y a tout un paquet et ça commence par l'échec. Échec, changement, ouverture, accusation. Là, c'est comme si vous en étiez là. Cette sensation d'échec cuisant qui est vraiment quand même très présente à l'intérieur. Peut-être aller la voir. il y a une roue qui tourne là-dessus, une fin de cycle très claire là-dessus. Et ce qui vient dans un deuxième temps, c'est une ouverture justement sur ces accusations. Envers vous-même ou contre vous de l'extérieur, il y a une ouverture. Il y a quelqu'un qui assume quelque chose, assume pleinement son être, assume pleinement sa culpabilité ou la part 50-50 dans l'histoire. En tout cas, il y a une ouverture. Il y a quelque chose qui se propose. Et on retrouve là le mot destiné. Ce qui est pour vous est là. C'est comme si c'était dans les starting blocks en attente. Et ça vient. Une dernière carte. C'est marrant. On me remontre comme si vous étiez dans votre canapé et que tout ça, ça se passe là en fait. instantanément. Ce qui est en train de s'étirer là dans cette guidance, c'est comme si ça allait se passer instantanément. Instantanément, clôture de cycle. Instantanément, je suis en sécurité à l'intérieur de moi et je vais vers cette ouverture. Miroir magique. Et je me permets de traverser le miroir et de créer la vie que je veux, que je mérite. Et il y a une victoire là-dessus. Avec le soleil, le soleil, le masculin. Le soleil, il est là dans cette polarité masculine. Ok. C'est là. C'est là. Le changement est là. La libération est là. C'est comme si tout était simultané. Oui. Très intéressant. Ok. Qu'est-ce que je prends ? Béline. Béline. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Le procès. J'entends authenticité, honnêteté, comme s'il y allait avoir un duel, mais cette fois, d'égal à égal. Alors, ça me montre deux hommes, mais les mêmes. Deux hommes en miroir. C'est deux parts de vous. Mais par contre, il n'y a pas de déséquilibre. C'est vraiment d'égal à égal. Comme si vous croisez le fer, mais cette fois, c'est presque un engagement envers vous-même. C'est curieux, hein ? Rien à voir avec la carte procès. Vous vous engagez envers vous-même. Vous vous choisissez. Une carte 33. Vous vous choisissez. le départ. Oh, je vibre. C'est beau. C'est doux. Il y a un soutien indéfectible de vous envers vous-même. Vous changez radicalement d'énergie. Vous n'êtes plus dans le contrôle. Vous n'êtes plus dans le jugement. De vous à vous, hein ? Et ça change votre rapport au monde. La petite lumière, là, dans tout ce marasme. La bulle de douceur dans tout ce marasme. Ça y est, vous êtes prêts. Vous êtes prêtes. C'est magnifique. Ça y est, vous êtes prêts. Regardez. La méchanceté, les ennemis. Et pourtant, je vous sens, vous, dans cet alignement. Quoi que vous, où que vous soyez, quelles que soient les choses auxquelles vous allez faire face. Il y a une immense paix intérieure. Vous avez réussi. Je vibre. C'est un truc de dingue. Oh là là. C'est fou parce que c'est des cartes un peu trash quand même, hein ? Et pourtant, c'est. Et ça se passe de commentaire. L'étoile de la femme est la renommée. C'est. Et ça se passe de commentaire. Comme s'il y a vraiment la fin du déséquilibre, le masculin qui sort en vainqueur, mais en vainqueur sur lui-même, plus justement en gorille, King Kong à faire ses preuves, mais qui sort en vainqueur, en vulnérabilité, en humilité, en pardon. Pardon. En pardon. Mais ça commence avec lui-même. Ça commence avec lui-même. OK. Les rebelles sacrés qui ne se sont pas invités avant, mais qui, là, maintenant, s'invitent. sous le regard de l'étoile de la femme. Une carte 3. Il y a du soutien, il y a des chants, il y a quelque chose de discret, mais qui est soutenant, très, très soutenant. Vision audacieuse. OK. Donc, vraiment, une fois que vous avez décidé et réussi à observer vos peurs, vous allez passer à la vitesse supérieure et donner vie à vos créations, ce qu'il y avait au début. Oh là là, envoyer du ciel. Regardez, vous êtes en pleine réception, en pleine réceptivité. Une fois que vous êtes alignés comme ça, comme on me montre que vous l'êtes, vous n'avez juste qu'à recevoir, envoyer du ciel, recevoir par votre canal grand ouvert ces visions audacieuses et vous n'avez plus qu'à les mettre dans la matière de la réception à la création par vos mains, par votre corps, par la voix, par la mise en mouvement. Vous n'avez juste qu'à recevoir les enseignements, à recevoir les compréhensions, à recevoir les idées et à intégrer ça dans la matière pour lui donner vie, pour matérialiser. Sublime. Trois cartes. Confiance intérieure, se libérer des allégeances, que ressentez-vous ? Lorsque vous plongez dans votre temple sacré, lorsque vous plongez à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vous, libre, libre de tout dogme, de toute contrainte, de toute guidance extérieure, lorsque vous plongez à l'intérieur de vous et que vous observez toute la panoplie des outils dont vous disposez, que ressentez-vous ? Que ressentez-vous ? Création, 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 créativité. C'est sublime. Écoutez la vérité et mettez-le en pratique. Écoutez, recevez et mettez dans la matière. C'est très, très clair, n'est-ce pas ? Écoutez la nuit, écoutez dans vos silences, écoutez dans vos solitudes et mettez-le dans la matière. Mettez-vous en marche. tarot psychique. Est-ce qu'il y a autre chose ? Par rapport à cette mise en marche, est-ce que vous avez des conseils pragmatiques, pratiques ? J'ai vu la carte besoin de repos. Alors, il y a chakra du plexus solaire. Ça, on voit. Attention à votre corps, toujours attention à ce qu'il soit relâché. Pour recevoir pleinement, votre corps doit être relâché. axé, axé, axé. Retravaillez votre corps, vraiment. Mettez-le en mouvement. Du yoga, courir, ce que vous voulez, ce qui vous parle, mais remettez-le en mouvement. Juste sauter sur place et bougez les membres. Allez, j'ai envie que ça soit fluide. J'ai envie de créer. J'ai envie que mon corps fonctionne et je saute sur place. Donc, chakra du plexus solaire. On accepte ce rayonnement et pour ça, il faut débloquer. Réjouissance est faite. Réjouissance est faite. Obstacles et défis. La carte de la tentation. Alors, elles sont à l'envers. Je ne sais pas. Je pense qu'il en reste nécessairement des obstacles et des défis et des tentations et des doutes et des tout ça. Nécessairement. Union spirituelle. Souvenir d'amour. On se débarrasse de ce qui nous bloque. On se débarrasse de ce qui nous bloque. On fait la paix à l'intérieur de soi. Ces deux... Ce duel. Ces deux... Croiser le fer. On fait la paix. On fait la paix avec tout avant. Et on revient au présent. On revient au présent. On ne reste pas bloqué sur une autre expérience qui est finie. On en fait le deuil. On la coupe. On la clôture. Et on ouvre une dernière porte. éveil, transformation, deux arcanes majeures. Bim ! Se permettre de fermer des portes. c'est nécessaire pour vivre cette transformation. Et pour comprendre et pour consolider ce qu'on ressent intrinsèquement, profondément. j'ai entendu une vidéo que je ne peux pas ne pas vous partager. C'est une vidéo de Rémi Selmar sur les énergies cristallines. Cristallines et solaires. Et c'était absolument passionnant. Je vous le partage. Vous en faites ce que vous voulez. je ne sais pas pourquoi je rebats le jeu en ayant remis les cartes. En tout cas, il y a quelque chose de profondément transformateur en ce moment qui va nous chercher très loin. Victoire et succès, nouveau commencement. L'idée, c'est de dire oui, de se rappeler de son branchement dans le dos à cette paix, à cette douceur permanente et de dire oui. Oui, j'arpente un nouveau chemin en lien avec le cœur. Oui, je rayonne. Oui, j'accepte de me donner, de m'abandonner. Oui, j'accepte de recréer le réseau et de croire en ce monde de co-création, de partage, d'amour. Et non seulement j'y crois, mais je le formalise dans la matière, je le mets en forme. Ok. Qu'est-ce que tu as à nous dire toi ? L'oracle du lotus, je crois. Ouais, l'oracle du lotus. Et on va finir avec ce jeu-là et puis une dernière carte de l'arbre de vie. La clé, la perte et une pi sur la carte de la perte. Il y a vraiment un équilibre sur cette notion de perte, de perte d'échec, de trahison. Il y a un équilibre qui se fait avec la carte de la clé, c'est une ouverture et événement proche. Voilà. Il y a une clé qui arrive, c'est la carte de l'ouverture sur ça, cet événement complexe. J'ai l'impression qu'il y en a un gros à gérer en ce moment par personne et ça va très, 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 très vite. L'idée, c'est vraiment de conscientiser ce qui se passe parce que tout va vraiment très, 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 très vite et d'être prêt. Sagesse. D'être prêt à ce nouveau commencement qui arrive, qui arrive, qui est déjà là, qui est déjà là, qui est déjà dans les énergies. Et on termine avec ça, ça me remontre la pyramide d'améthyste. Appuyez-vous bien sur les cristaux si cela vous parle. Appuyez-vous sur ce qui vous parle. Ça peut être les parfums, la musique, ce qui vous parle à vous, le toucher, le recréer du lien avec la matière parce qu'il faudra en passer par là pour matérialiser le rêve qui est en train de se dessiner à l'intérieur de vous. Rien que ça. Le rêve à l'intérieur de vous veut se matérialiser. Il cherche un chemin pour accéder à l'ouverture, à la naissance, dans la matière, sur Terre. Vous n'êtes pas là par hasard. Nul n'est là par hasard. Jamais. Nulle part. Les montagnes, défis à relever. Ce n'est pas fastoche. Ce n'est pas fastoche et vous le savez très bien, c'est peut-être même ce qui vous excite un peu. Ça vous galvanise, ça vous donne de la force, ça vous donne le courage. Enfermement, grotte. Alors, c'est marrant parce que ça me fait écho avec la fameuse émission de Rémi où il parlait des grottes cristallines, justement. J'ai trouvé cette émission passionnante. Et de ce fait, cette grotte-là ne m'évoque pas du tout l'enfermement et la prison et le... et le... l'isolement. Mais au contraire, je vois là ce visage, je vois là toute l'histoire, toute l'histoire de l'univers qui est... qui nous contemple, qui nous regarde et qui attend qu'on... qu'on se connecte à elle, qu'on ne fasse qu'un toutes ses mémoires. Et c'est ça, c'est toujours cette ouverture-là sur ses mémoires, sur ses connexions avec le tout. Et c'est ça le défi à relever. Le défi à relever si on a l'impression qu'on est tout seul dans cette immensité, mais en fait, cette immensité, c'est une encyclopédie où il y a toutes les mémoires. Et si on se relie à l'amour, si on se relie à l'intérieur du cœur, tout ça n'est pas de la solitude, tout ça n'est pas de l'enfermement, c'est juste de l'amour et c'est de la connexion. Quand est-ce que l'humain sera prêt à se connecter à son cœur et à sortir de justement cet état de trahison de tout ça pour s'ouvrir à bien plus grand et rejoindre les mémoires et rejoindre le un et rejoindre cette armada d'amour qui n'attend que nous. Qui n'attend que nous. Le cœur. Le cœur, l'amour, le cœur et l'abondance. Voilà. Oh là là ! C'est que de réjouissance. Voilà. Donc, chacun de nous, on est là où il en est par rapport à cette paire de chaussures à dépoussiérer, par rapport à cette période de crise et à réconcilier ce cœur pour le réparer. Chacun en est là où il en est et c'est merveilleux. En tout cas, je sens vraiment qu'il y a ce réseau, ce maillage, ces mains tendues qui sont là patiemment et toute cette énergie qui se diffuse et ces échos d'amour et de lumière et de cœur qui grondent à l'intérieur qui jaillissent et qui jaillissent et qui jaillissent et plus on acceptera de rayonner et de diffuser et de fabriquer des bougies, de dire aux gens qu'on les aime, de monter des projets, de peindre des choses extraordinaires qui vont rayonner chez les autres, de générer des sculptures sublimes, des lampes monumentales, de fabriquer des chocolats qui seront un bonheur pour les papilles. Chacun, chaque projet que vous faites, chaque chose que vous fabriquez de vos mains, de votre cœur, de votre sourire, de vos paroles contribue à ce rayonnement et contribue à ce que ce maillage gagne en force. Il est déjà très fort, il est déjà très puissant, il ne nous a pas attendus sauf que pour l'instant c'est comme s'il était en jachère et que pour l'instant la lumière grandit et grandit et grandit et que tout ça est en train de grandir et c'est ce qu'on nous disait, ce qu'on nous dit depuis un moment, on n'a pas assez d'imagination. Donc laissons-nous surprendre par l'abondance et la sagesse, laissons-nous surprendre par l'amour, par la santé, par le cœur, laissons-nous surprendre par ce qui est là et acceptons de recevoir surtout. Tendons nos mains et ouvrons nos cœurs. Je vous embrasse très tendrement. Tous mes voeux d'amour et de lumière vous accompagnent. Passez des bons moments et à très bientôt. Prenez soin de vous.